Yo tout le monde, c'est GPS, et oui GPS, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on est sur Sleeping Dogs. Alors pourquoi je vous refais une vidéo sur cette chaîne alors que je vous avais dit que j'attendais vos retours, voir si des gens étaient intéressés par mon retour, voulaient que je revienne. Bon, apparemment, les gens s'en battent les couilles de ma chaîne YouTube, donc voilà, moi je m'en bats les couilles de vous, voilà, vu qu'on s'en bat les couilles de moi, je vais pas me casser les culs à faire des vidéos tous les jours sur cette chaîne. Mais bon, j'avais envie, je sais pas pourquoi, putain mais j'arrive pas à aller au milieu, c'est dingue, j'avais envie de vous faire une vidéo et de vous parler un petit peu, voilà, de vous produire un contenu. Euh, et de vous parler, voilà, de vous parler, de vous dire un petit peu comment ça se passe, voilà, donc GPS, c'est un peu ma chaîne secondaire, c'est, voilà, je crois d'ailleurs que je vais renommer. Euh, ok, donc là j'avais déjà fait. Je crois que je vais renommer GPS en tant que chaîne secondaire de Colorado, car, voilà, je fais quelques vidéos dessus, bon, pas beaucoup. La dernière remonte à quelques mois. D'ailleurs, vu que je vous fais la première vidéo de cette année, bon, c'est un peu con, car ça fait depuis 6 ans que j'ai plus fait d'activités régulières, mais je voulais quand même vous souhaiter la bonne année et, bah, tout simplement, euh, hop, putain, tout simplement, euh, putain, là, j'ai une musique en tête qui me vient quand je vois ça. Euh, je vous la mettrai maintenant dans le montage. Bref, je voulais vous souhaiter la bonne année, euh, et vous dire, bah, voilà, toutes mes, toutes mes, toutes mes, toutes mes quoi, toutes, euh, tous mes voeux, voilà, tout simplement, et que vous ayez que du bonheur, euh, des bonnes choses, un travail, de l'argent, car moi, je recherche un travail, voilà, euh, j'ai pas de travail, j'ai pas de boulot, je cherche, je cherche, je cherche, je cherche, et je ne trouve rien. Donc, voilà, c'est très, très compliqué de ce point de vue-là. Voilà, pour vous, j'espère, et poussez-vous, putain de merde ! Voilà, donc, pour vous, j'espère que ça va aller et que vous trouverez quelque chose ou que si vous avez déjà un travail, eh bien, que ça se passe bien et que vous n'ayez pas des problèmes financiers, enfin, bref, que, que le bonheur soit avec vous. Et voilà, tous mes voeux, et voilà, alors, on va parler à lui. Ouais, donc, en gros, lui, il veut que je fasse du parcours, aucun problème, je dois aller où, par là, ok. Alors, hop, 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 donc, ouais, voilà, je crois vraiment que je vais renommer ma chaîne GPS en tant que chaîne secondaire de Coloredo. Coloredo, qui, je le rappelle, est ma chaîne principale, hein, je vous la mettrai à la fin de la vidéo et, notamment, dans ma description. Voilà, donc, regardez et vous trouverez ma chaîne principale, là où je mets toutes mes vidéos depuis, maintenant, 6 ans. 6 ans que je fais des vidéos avec Coloredo, voilà, qui est mon pseudo, hein, c'est vraiment là où je veux réussir à avoir des vues. Il y a une époque, lors de ma dernière vidéo sur GPS, j'avais dit, ouais, je sais pas, j'ai un doute, je sais pas si GPS peut reprendre l'activité principale. Et donc, refaire des vidéos régulièrement avec GPS, mais voilà, d'après vos retours, bah, voilà, il n'y a pas de vues, il n'y a pas de commentaires. J'ai pas envie de me relancer dans une aventure où il n'y a pas, où j'ai pas les bases, j'ai pas l'intro, j'ai rien. Alors que Coloredo, j'ai une intro, il y a des gens qui me connaissent, bon, pas beaucoup, mais il y a quand même des gens qui me connaissent, qui voient en moi, bah, Coloredo, tout simplement, et GPS, bah, GPS, ça a été une première étape. J'ai vu que, j'ai vu que, malheureusement, ça n'a pas marché comme je l'aurais voulu, donc, donc voilà, Coloredo, c'est vraiment là où j'ai envie d'avoir des vues, d'avoir des abonnés, donc voilà, si vous voulez vraiment avoir de mes nouvelles, c'est sur la chaîne Coloredo que vous devez aller. Comme, je le répète, depuis ma première vidéo, enfin, depuis la vidéo reprise, ok, depuis la vidéo reprise, hein, tout simplement, là où je vous dis, voilà, les gars, si vous voulez me suivre, il y a la chaîne Coloredo, voilà, voilà, bon, j'ai pas eu beaucoup d'abonnés, hein, mais bon, au moins, je vous ai prévenu que Coloredo était vraiment la base de mon travail, là où j'essaye d'avoir des vues, j'essaye d'avoir des abonnés, et de, pourquoi pas, faire le buzz, voilà, j'essaye de faire de YouTube quelque chose de bien, voilà, malheureusement, bah, malheureusement, comme vous le savez, YouTube part en couille, hein, voilà, que ça soit par rapport aux abonnés, par rapport aux gens qui font du contenu, et là, on est bloqué, je précise, non, mais voilà, par rapport à tout, en fait, YouTube part en couille, et, euh, bah, j'ai pas envie, bon, je peux vous en parler même là, mais, j'en parlerai également, lors de ma vidéo, euh, lors de ma prochaine vidéo que je ferai sur Coloredo, donc, euh, voilà, vous avez déjà un avant-goût de ce que je vais dire, mais YouTube n'est plus une passion pour moi, YouTube, enfin, oui, j'aime toujours autant vous parler, vous commenter, vous dire un avis sur un jeu, mais, euh, le problème, c'est que YouTube est devenu tellement différent en 6 ans, euh, YouTube a tellement changé, c'est devenu un endroit où les gens, euh, croient qu'ils vont devenir riches, populaires, où les gens croient que c'est, que c'est bien, YouTube, ouais, franchement, c'est bien, voilà, on montre notre cul, euh, il y a des faux-culs, des gens qui font des vidéos avec Hôtel pour avoir des vues, pour avoir des abonnés, on est tellement loin, on est tellement différent de l'époque où j'ai commencé lors de ma première vidéo avec ma voix qui était complètement dégueulasse, euh, salut à tous et à toutes, c'est The Game, je me retrouve aujourd'hui, euh, euh, voilà, non, mais... Peut-être que j'avais une voix pourrie, peut-être que j'étais pas pareil qu'aujourd'hui, autant mature, autant... Peut-être que j'étais jeune, peut-être que j'étais... mais au moins j'avais quelque chose, et j'avais ce côté amateur qui avait un charme, euh, et tout le monde l'avait, en fait, tout le monde l'avait, il y avait quelques rares YouTubers qui étaient pros, mais la plupart des nouveaux YouTubers étaient des YouTubers qui débutaient, qui... qui voulaient avoir ce côté, euh, de mecs, qui étaient dans leur chambre, ils jouaient au jeu, et puis voilà. Aujourd'hui, le jeu vidéo, euh, est devenu quelque chose de professionnel, les gens sont filmés dans des cabines, euh, les mecs sont... sont des invités, et voilà, enfin, c'est devenu du partenariat. Et moi, YouTube, quand j'ai voulu faire des vidéos, ben, je voyais pas ce côté-là, moi, je voyais vraiment le côté YouTube, euh... Euh... le côté, euh, des vidéos, tu vois, voilà, faire une vidéo, euh... avoir des commentaires, des vues, mais... je voyais pas le côté, euh... le côté sombre, euh, de YouTube. Remarquez, alors, l'un des plus gros défauts des jeux Open World, quand on est à pied, il n'y a plus aucun véhicule. La ville, elle est complètement déserte, quoi. Voilà. Donc, euh... C'est dingue, mais dans tous les jeux, vous avez le même défaut. C'est incroyable. Euh... bref, donc, ouais, pour revenir, donc, à ce que j'ai dit, YouTube, avant, ben, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. C'était vraiment une passion, euh... Je voulais vraiment être connu, je voulais vraiment avoir des vues, avoir des abonnés, mais... Pas dans le côté lèche-cul, faux-cul, ou euh... Faire n'importe quoi pour être connu, et aujourd'hui, malheureusement, on est vraiment tombé dans un côté où... Il faut vraiment faire quelque chose... Euh... Quelque chose, euh... Que les gens vont apprécier pour être connu. Genre, si je vous fais une vidéo test de ce jeu, Ben, ouais, mais c'est un vieux jeu, ouais, mais c'est pas GTA, ouais, mais voilà, voilà. Les gens vont pas aimer. Alors que si je vous fais une vidéo, euh... Genre, euh... Ok, je conduis comme une grosse merde. Genre, une vidéo, euh... Euh... Des rageux m'insultent sur GTA V. Prank. Ben là, il y aura des vues, il y aura des abonnés, et les gens vont venir, Oh putain, très très bonne vidéo, mon gars. Oui, mais... Le problème, les gars, c'est que c'est pas moi. C'est pas moi. Et j'ai pas envie... D'être connu pour quelque chose qui... Putain, mais... D'être connu pour quelque chose qui n'est pas moi. Vous voyez ou pas ce que je veux dire ? Si je fais une vidéo review et qu'elle a 10 000 vues, Vraiment cool, tu vois. Ça, c'est vraiment cool. J'ai fait, il y a quelque temps, un best-of Hooper. Ça m'a pris un temps fou. J'ai eu 10 000 vues, les gars. 10 000 vues, et... Ben, putain, les gars, ça m'a fait très plaisir, quoi. Car j'ai pris de mon temps. J'ai pris beaucoup de temps à travailler le montage. Et voir que j'ai eu 10 000 vues. Ben, ça m'a fait très plaisir. Là, si je fais une vidéo prank ou une vidéo... Euh... Non, pas... Non. Vidéo prank ou une vidéo avec quelqu'un de connu pour avoir des vues. Ben, ça va pas me plaire, les gars. Car les gens vont venir pour le titre. Vont venir pour la personne avec qui je joue. Mais pas pour moi, les mecs. Pas pour moi. Voilà pourquoi je dis que YouTube a beaucoup changé. Et qu'aujourd'hui, Les amateurs n'ont plus beaucoup de chances d'être connus. Et il faut vraiment avoir un gros coup de bol pour être connu. Donc, GPS, les gars, ça a toujours été une chaîne d'amateurs. Ça a toujours été une chaîne que j'ai créée comme ça. J'ai commencé avec une webcam. Voilà. Et... Et lui, il veut quoi ? Attends, et lui, il veut quoi ? Ok, alors, le problème, c'est que le... Ben, ça fait déjà la deuxième fois, mon gars, que tu me demandes ça. Donc, euh... Faudrait un peu arrêter. Hein, tu vois ? Alors, hop, on va l'aider. Ah, ben, quoi, ben, tiens, elle y monte. Allez, go, on y va, on se barre. Donc, ouais, voilà pourquoi, les gars, ben, je vous dis que, pour moi, YouTube, c'est devenu... De la grosse merde, voilà. Bon, ça, ça fait déjà beaucoup de temps que je le dis, mais... Il y a beaucoup de gens qui ne m'écoutent pas, qui disent, non, mais t'es à tort, non, mais t'es rageux. Non, mais tu voudrais, toi aussi, avoir des millions de vues. Les gars, je voudrais pas avoir des millions de vues pour quelque chose... Pour quelque chose... Euh... Qui ne me ressemble pas. Voilà. Et, euh... Il y a beaucoup de YouTubers, les gars, qui font des vidéos pranks et tout. Mais en vrai, c'est pas des gens comme ça. C'est des gens mauvais, c'est des gens qui font des choses que vous ne voyez pas hors caméra et... Et j'ai pas envie que des gens me connaissent car je pranks que ma mère, car je pranks que mon père, car je pranks que... Car je pranks que des gens, quoi. Non, voilà, non, les mecs, non, c'est pas moi, ça. Voilà, je suis pas quelqu'un qui pranks. Vous voyez ou pas, les mecs ? Moi, je suis quelqu'un qui fait des reviews. Voilà, et... Enfin, bon, voilà, les gars, voilà. Donc, euh... C'était une mise au point, euh, sur, euh... Sur, euh, ma chaîne, ma vie, euh... La manière générale dont je vois YouTube, quoi, tout simplement. Et ça, euh, c'est quelque chose que j'ai... Ah, mais merde, en fait, il faut... Ah, mais merde. Quel con, j'avais pas vu. Enfin, bref, voilà comment je vois YouTube, voilà comment je vois ma vie en général. Excusez-moi, on est venu me déranger, mais c'est pas grave. Euh, donc, du coup... Euh, du coup, bah, du coup, je me rappelle plus... Ouais, bah, écoutez, voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire, hein. Enfin, euh, voilà, bon, euh, pas grand-chose d'autre à rajouter. En fait, le problème, je crois que réellement, le problème de YouTube aujourd'hui, et le problème des YouTubers aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus honnête. On n'est plus honnête, les gars. Vous voyez n'importe quelle vidéo, les gens, ils vont tous le faire. Eh, bonjour à tous, mes cochons. Eh, bonjour à tous, euh, euh, la famille. La famille. Voilà, vous êtes la famille, les gars. C'est vrai que vous êtes mes frères, hein, réellement. Alors, moi, les gars, je vous le dis, vous n'êtes rien pour moi. Vous êtes des abonnés, vous êtes des êtres humains, voilà. Vous n'êtes pas mon frère, pas ma soeur, pas ma cousine. Vous êtes des gens qui aimaient bien ce que je fais. Et voilà, il n'y a pas d'autre chose. Voilà, je ne vais pas vous dire, euh, yo la famille, yo les potes, yo. Non, les gars, non, vous n'êtes pas des potes. Vous n'êtes pas, euh, des gens avec qui je vais fréquenter. D'accord, vous êtes, vous êtes des abonnés. Donc, euh, vous êtes des gens qui aimaient bien ce que je fais. Et point. Voilà, point. Donc, la famille, les potes. Voilà, et, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes. Et moi, les gars, j'ai 22 ans. Les mecs, moi, j'ai 22 ans. Je commence à me faire vieux. Euh, j'ai commencé, j'avais 16 ans. Et, euh, j'ai vu YouTube changer. J'ai vu réellement YouTube changer. Et, et voilà. Donc, euh, vous avez, dans les quelques mots que j'ai pu vous dire, vous avez les cartes. Pour, euh, pour savoir dans quoi vous vous embarquez. Si vous voulez un jour, euh, faire des vidéos. Si vous voulez commencer YouTube. Voilà, vous avez les cartes en main. Moi, réellement, je ne vous conseille pas de commencer YouTube. Je vous conseille de trouver un vrai job. J'ai voulu essayer, les gars. Moi, j'ai voulu essayer réellement. Et j'ai vu que ça ne marchait pas. Donc, voilà. Euh, maintenant, vous savez pourquoi est-ce que GPS n'est plus actif. Et que Colorado, il est toujours actif. Car, les gars, je vous dis de ne pas faire des vidéos. Mais, d'un côté, je continue. Pourquoi je continue ? Car Colorado, il a toujours cette passion en lui. J'ai toujours cette passion en moi. On a tous quelque chose en nous qui nous fait rêver. T'as des gens qui aiment le foot. Des gens qui aiment le basket. Des gens qui aiment la moto. Comme mon père, hein. Des gens qui aiment les films. Voilà. Eh bien, moi, j'aime les jeux vidéo. Et j'aime vous faire des reviews. Aujourd'hui, les gars, je ne vais plus me prendre la tête. Je ne vais plus penser à avoir des vues, à avoir des abonnés. Car je sais que c'est impossible. J'ai... Je suis quelqu'un qui est beaucoup trop franc. Et quand on dit les choses de manière franche, les gens vous disent Non, non, mais t'es quelqu'un de jaloux. Non, mais t'es quelqu'un qui n'a rien compris. T'es quelqu'un qui ne fait pas assez de vidéos drôles. Parce que oui, j'ai remarqué que beaucoup de gens me disent Putain, mais tu es beaucoup trop sérieux. Ah ouais ? Parce que vous voulez que je... En fait, vous voulez que je m'invente... Vous voulez que je m'invente un personnage. Comme tous les mecs, quoi. Genre... Oh putain ! Oh putain, j'esquive ! Oh ouais ! Oh putain ! Oh putain, c'est génial ! Voilà, en fait, vous voulez que je fasse ça ? Non les gars, non les gars, non, non ! Dans 20 ans, dans 20 ans, quand je vais revoir ma... Quand je vais revoir cette vidéo, si je suis encore là, hein ! Dans 20 ans, je vais me dire, putain ! Au moins, je pourrais dire que je... Que je ne suis pas tombé dans mon panneau, que je ne suis pas devenu comme tout le monde, que... Que je ne me suis pas pris la tête en créant un personnage, quoi ! GPS, Colorado, ben c'est moi ! C'est moi ! Voilà, c'est moi, je... Je me livre, en fait ! Et... Il y a beaucoup de Youtubers, alors là, je vais vous faire... Ce que font la plupart des Youtubers, d'accord ? Ok, donc on y va ! Youtubers ! Lambda ! Oh putain, coup de pied ! Ouais ! Allez, toi ! Allez, viens, viens là ! Allez, pam, pam, ouais ! Oh putain, ouais, ouais ! Attends, 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 ouais, attends... Merde, enculé, va ta main, la pute ! Tiens, tiens, attends, j'ai ce que... Voilà, tiens, voilà, bouffe ! Tiens, tiens, ouais, voilà ! Tiens, allez, toi aussi, tiens, tiens, allez, j'esquive, ouais ! Allez, tiens, dans la gueule, voilà ! Allez, toi aussi, pam, et toi, pam, pam ! Et toi, qu'est-ce qu'il y a ? T'as un problème ? Tiens, pam, et toi, tiens, 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 pam ! Peut-être que je me moque ou que j'ai l'air de quelqu'un de débile, mais les gars, les débiles, c'est vous, les mecs, vous soutenez ce genre de YouTuber, les mecs, et c'est ça que je... Voilà pourquoi GPS a stoppé YouTube, voilà pourquoi j'ai voulu refaire une chaîne... Bon, il n'y a pas beaucoup de différence, mais... Comment vous dire ? Voilà pourquoi je ne fais plus beaucoup de vidéos sur cette chaîne, voilà pourquoi ça ne me motive plus. Colorado, j'avais fait une vidéo, hein, que vous pouvez trouver, j'ai fait une vidéo en disant, les gars, je vais continuer, mais... Réellement, je vais continuer à faire des vidéos qui me plaisent et pas qui vous plaisent, voilà. YouTube, les gars, a beaucoup changé et je crois qu'il est temps de... Peut-être qu'il est temps, pourquoi pas, de laisser place à de nouvelles générations, voilà, parce que... Je suis vieux, les gars, moi, les gars, j'ai 22 ans. La plupart des gros YouTubers ont commencé à l'âge de 22 ans. Le problème, c'est que moi, j'ai commencé à l'âge de 16 ans. Et j'ai vu YouTube changer, réellement, les gars, j'ai vu des YouTubers devenir connus et disparaître, hein. J'ai vu des YouTubers être petits et devenir gros. J'ai vu des choses, j'ai vu le déroulement des choses, et... Voilà, GPS n'est plus en mesure de continuer à... De continuer à proposer ce qu'il faisait à l'époque, voilà. Là, c'est une vidéo pour vous dire que je vais bien, que voilà, que... Si vous voulez me suivre, il y a ma chaîne Colorado, mais... Mais voilà, Colorado, les gars, c'est pareil, c'est une chaîne que j'ai créée, comme ça, par plaisir. C'est une chaîne d'amateurs, il n'y a rien de professionnel. Moi, je prends le micro, je vous commente, je bégaye, mais j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, les gars, je... Voilà. J'en ai rien à foutre. Quoi, ça vous plaît ou pas, j'en ai rien à foutre. Et ça, c'est... C'est réellement ma nouvelle résolution, c'est que j'en ai plus rien à foutre, des avis des gens. J'en ai plus rien à foutre de savoir que je vous plaît ou pas. Que vous aimez ou pas ce que je fais. J'en ai rien à foutre. Moi, je commente, je parle, après, que ça vous plaît ou pas, j'en ai plus rien à foutre. Voilà, et ça, vous devez quand même vous en rendre compte. S'il y a des gens qui vont voir Colorado, ma chaîne principale, vous verrez que je parle exactement pareil. Et que je n'ai pas de personnages, que je n'ai pas d'imitations, que je ne fais pas de cris. Je ne fais pas comme tout le monde. Il y a des gens qui font « Merde, enculé, t'as marre la pute ! » Non, moi, je m'en fous. Moi, je suis quelqu'un de calme. De poser. Qui a vu YouTube grandir. Qui a vu YouTube changer. J'ai changé avec YouTube. J'ai grandi avec YouTube. J'ai vu des YouTubers changer. Grandir aussi. Voilà, j'ai vu Squeezie devenir mature. Il faut le faire. J'ai vu... J'ai vu plein de trucs. J'ai vu Diablo X9 revenir, disparaître. Voilà. J'ai vu beaucoup de choses. Voilà, j'ai été critiqué par Monsieur Globetopus. Car je lui ai dit, c'est 4 vérités en face. Voilà. J'ai... J'ai vu, j'ai vécu beaucoup de choses au cours de ma vie. Au cours de ma passion du web. Et GPS ne fait plus partie de mes priorités. Voilà. Donc, je ferai des vidéos des fois, comme là. Je ferai une ou trois vidéos. Mais, voilà. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Donc, je m'arrête là. Et j'espère que cette petite vidéo... Pas de retour, hein. Mais une vidéo comme ça, détente, faite comme ça... En fait, c'est comme si j'avais envie de pisser et il fallait que je la fasse. Voilà. J'avais une envie pressante de vous parler avec Quessio Compte. Et voilà. Tout simplement. Il n'y a rien de spécial. Je n'ai pas grand-chose à vous dire. Si ce n'est de faire vraiment attention. Si vous voulez commencer YouTube. Si vous voulez commencer à faire des vidéos. Si vous voulez faire du contenu. N'ayez pas des rêves. Moi, j'ai eu des rêves. Réellement, j'ai eu des rêves. N'ayez pas des rêves. Soyez vous-même. Soyez exactement comme je fais moi. Soyez quelqu'un d'amateur qui propose des vidéos. Qui l'apprécie déjà lui-même. Et voilà. N'ayez pas cette envie de faux cul. Cette envie de lèche cul. D'être connu par machin. Par truc. Soyez vous-même, les gars. Et... Les gars. Si je peux vous dire quelque chose. Il y a la famille qui compte bien avant les vidéos. Voilà. Faites bien attention de ne pas confondre vidéo. Qui est une passion. Et la famille. Car j'ai... J'ai beaucoup, pendant beaucoup de temps, privilégié les vidéos avant la famille. Avant les amis. Avant beaucoup de choses. Et il ne faut pas faire ça. Privilégiez d'avoir, d'abord, pardon, les gens que vous aimez. Avant de penser aux vidéos qui sont là que pour être une passion. Que pour vous détendre. Et... Que pour vous... Que pour vous sortir de la vraie vie, quoi. Voilà. N'ayez pas cette idée que les vidéos, c'est votre vie. Les vidéos, c'est pas votre vie. Et il y a très peu de YouTubers. Très, très peu. Aujourd'hui. Qui réussissent à atteindre... Des vues. Et des abonnés. En ayant... En ayant rien fait, quoi. Tu vois. La plupart des YouTubers ont été boostés. Ont été... Comment vous dire ? Il y a eu des lèches-culs. Il y a eu des faux-culs. Voilà, les gars. Renseignez-vous. Mais moi, moi, je connais. Moi, je sais comment ça se passe. Vous, les jeunes. Ben, renseignez-vous. Renseignez-vous réellement. Et... Et voilà, quoi. Ne croyez pas que YouTube est un monde tout rose. Loin de là. Tout le monde est là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Que ça soit vos amis. Que ça soit d'autres YouTubers. Voilà. Tout le monde est là pour vous embêter. Et pour vous dire que... Que... Que tu n'es qu'une merde. Que tu n'es qu'une merde. Voilà. Tu... Il y aura tout le temps des gens qui seront là pour te critiquer. Pour dire que tu... Pour dire que tu es nul. Pour dire que ce que tu fais, c'est de la merde. Voilà. YouTube. Aujourd'hui, c'est ça. Il y a une époque. Les gens étaient là pour dire... Putain. Putain. Mais très très bonne vidéo. Moi, j'aime beaucoup. Aujourd'hui, tu auras tout le temps des YouTubers. Enfin, des YouTubers. Tu auras tout le temps des gens qui vont te dire que ce que tu fais, c'est de la merde. Et... Il faut vraiment. Mais vraiment avoir... Il faut vraiment avoir des reins solides pour... Pour ne pas craquer et pour ne pas... Pour ne pas péter un câble, quoi. Donc, voilà. Hop. Donc. Ok. D'accord. 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 Ok. Bon ben... Ok. Je m'attendais à ce que je rende le sac. Mais en fait, non. Pas du tout. Bon ben voilà, les gars. On va se dire au revoir. Et rendez-vous dans quelques mois. Dans quelques années. Je ne sais pas. Pour la prochaine vidéo de GPS. J'espère en tout cas que ça vous a fait plaisir d'avoir de mes nouvelles. Je ne sais pas combien j'ai d'abonnés. Je ne m'en bats les couilles. De combien de vues j'aurai. Je ne m'en bats les couilles. Si vous aimez que je commente... Enfin, que je bégaye ou quoi. Je ne m'en bats les couilles. De votre avis, les gars. Je ne m'en bats les couilles. Si vous aimez, tant mieux. Vous n'aimez pas, tant pis. Je ne m'en bats les couilles. Coloredo, c'est la chaîne que vous devez suivre si vous voulez avoir de mes nouvelles régulièrement. Donc voilà. Les gars, je vous laisse. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Portez-vous bien. Et tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada